Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin Le pasteur écrivain Léon Rwessou avec le soutien de Joseph Komakbouni Président national de l'église apostolique du Bénin Vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu Un plan irrévocable de Dieu Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h Au siège national de l'église pentecôte de la foi de Quindonou Au bord de la grande route Cotonou-Pahou en face de Bénin Marché Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire ? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au plus 229 97 10 03 96 Ou le 67 00 98 92 La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu Quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10 Guérite TV Monde, le leader des Web TV Mardi 2 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour Dans le bulletin d'information, un incendie s'est déclenché à l'école nationale des officiers de Toffor Dans l'après-midi de ce lundi 1er mai 2023 L'incendie a causé des dégâts importants Evelyne Dossou nous fait le point de la situation Incendie à l'école nationale des officiers de Toffor Comme vous le voyez sur cette vidéo amateur, c'est la fumée noire mouton dans le ciel Qui a alerté les populations riveraines de ce centre de formation Selon les informations parvenues à notre rédaction, décrépitement et détonation ont accompagné cette fumée A encore le communiqué de l'état-major général, cette explosion est survenue dans une soute à munitions Pendant un transfert de matériel obsolète Une dizaine de militaires ont été blessés suite à cet accident pyrotechnique Ils ont été aussitôt évacués au centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou est prise en charge dès leur arrivée Une équipe technique du centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution A été déployée sur le site en vue de le sécuriser Le chef d'état-major général des forces armées béninoises souhaite un prompt rétablissement Aux personnes directement affectées par l'incident Il tient à rassurer les populations riveraines sur le site que la situation est maîtrisée Il les invite cependant à ne pas manipuler les dépris issus de l'explosion Et à se rapprocher des personnels de l'école nationale Des officiers ou du commissariat de police le plus proche En cas de découverte de fragments d'explosifs Un groupe de presse recrute un ou une responsable commerciale Pour mieux faire connaître ses offres et élagir son portefeuille client La description du poste et les conditions à remplir pour pouvoir au poste sont à suivre Avis de recrutement d'un responsable commercial En vue de mieux faire connaître ses offres et élagir son portefeuille client Un groupe de presse recrute un ou une responsable commerciale Description du poste Force de proposition et un lien direct avec la direction générale du groupe de presse Vous collaborez à la définition du plan d'action commercial Éventuellement à la conception de nouveaux catalogues Des prix suivant les offres, émissions, rubriques et tranches En charge de la prospection Votre première tâche consiste à ramener de nouveaux clients à l'entreprise Vous assurez la mise en œuvre du plan d'action commercial défini Et en êtes le garant Vous animez la relation avec la clientèle Et facilitez l'établissement des partenariats en cas de besoin Encadrez des stagiaires qui seront en soutien dans l'exercice de vos tâches Profil du candidat Être titulaire d'un bac plus trois dans l'une des disciplines suivantes Marketing et action commerciale Négociation commerciale Technique de vente Avoir au moins trois années d'expérience au poste et dans un organe de presse serait un atout Avoir une bonne maîtrise de la langue française Parler et écrire La maîtrise de la langue anglaise serait un atout Maîtriser l'outil informatique Internet Word SL Faire preuve d'intégrité D'esprit d'entreprise De diplomatie Être un bon communicateur Proactif et polyvalent Avoir des capacités à prendre des initiatives À résoudre des problèmes Être orienté client Enthousiaste Et avoir un niveau d'engagement élevé Esprit d'équipe Capacité à planifier et à prioriser Disposer d'un moyen de déplacement Pièce à fournir Une lettre de motivation adressée à la direction générale du groupe de presse Un CV détaillé du candidat avec ses contacts Une photo d'identité Copie du ou des diplômes Justification des expériences avec preuve Copie des attestations Les dossiers sont à déposer sous pli fermé tous les jours à partir du 1er mai 2023 Au secrétariat du groupe de presse Laguerite Siza Wando A Porte-Novo Rue Lingo d'Or Ou par mail Au 2acbadarou Arobase gmail.com Au plus tard Le lundi 8 mai 2023 A 18h précise Et nous parlons à présent de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB qui a mobilisé ce 1er mai 2023 Les travailleurs pour une marche L'objectif de cette marche est d'exiger du gouvernement La satisfaction des revendications des travailleurs Les mots qui minent le climat du travail ont été dénoncés Suivez-les dans cet élément Selon le site d'information à Cotonou.com La CSTB a organisé une marche pacifique à travers les rues de Cotonou Sur les banderoles confessionnées pour la circonstance On peut lire Nom à l'exploitation et la sous-traitance sauvage des ouvriers des chantiers Il faut l'application des mesures de la revalorisation du SMIG Et sa hiérarchisation dans les entreprises semi-publiques et privées du Bénin Les travailleurs dénoncent la chiaté de la vie et la faim programmée Et exigent la suppression de ce qu'ils appellent des nouveaux impôts Des taxes uniques, des marchés, etc. C'est la fin de la Minute Informative Dans un instant, on se retrouve dans la deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon Nous sommes à présent installés dans le forum de discussion du mardi 2 mai 2023 Charles Albon Daoui, bonjour Bonjour Latifat Kouedon Le 1er mai, fête du travail pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est ? Oui, pour la petite histoire, n'allons pas raconter toute l'histoire du 1er mai sur ce plateau Parce que c'est une longue histoire Il faut juste retenir que quand on parle du 1er mai Et bien cette fête-là, la commémoration de ce 1er mai-là renvoie en 1886 aux États-Unis Donc le 1er mai nous vient, et donc des États-Unis nous vient du mouvement de syndicats d'ouvriers Et bien qui ont œuvré pour instaurer, pour amener leur patron à accepter qu'ils travaillent 8 heures par jour Parce qu'il faut rappeler que bien avant le 1er mai 1886 aux États-Unis Et dans bien d'autres pays que ce soit en Europe également Les travailleurs, notamment ceux qui sont ouvriers, ceux qui sont dans le secteur privé surtout Travaillant dans des usines, produisant donc, comment dirais-je, de la matière, transformant de la matière première Produisant des biens avant de commercialiser Travaillant plus de 8 heures Et à partir de 1884, les syndicats d'ouvriers se sont donnés comme objectif d'atteindre en l'espace de 2 ans L'objectif 8 heures de travail par jour Et donc en 1886, ils ont réussi quand même à obtenir cette revendication-là, à la satisfaire Mais il faut dire que ce n'est pas tous les travailleurs qui ont en même temps obtenu une satisfaction de 8 heures de travail par jour Par la suite, il y a eu beaucoup de mouvements de grève dans d'autres secteurs d'activité aux États-Unis Qui finalement ont permis à d'autres travailleurs d'avoir gain de cause Par la suite, le mouvement a continué jusqu'en Europe où il y a eu d'autres récupérations Où les gens ont compris que oui, en luttant, en faisant des mouvements, on peut quand même avoir gain de cause Donc par la suite, en Europe aussi, il y a eu des mouvements pour demander à ce qu'on ait 8 heures de travail par jour Pour ça, à prospérer Donc vous voyez, aujourd'hui, nous qui sommes au XXIe siècle, nous sommes en train de profiter de la lutte de ces personnes-là Qui ont lutté même jusque dans le sang Parce qu'il faut dire, ces luttes ont coûté des vies, ont coûté la vie à plusieurs travailleurs Il y en a qui ont été même récupérés, qui ont été pendus, ont été condamnés à des peines de mort, etc. Parce qu'ils luttaient pour leurs droits, parce qu'ils luttaient pour l'amélioration de leurs conditions de vie Donc pour la petite histoire, c'est ce qu'on peut retenir Le 1er mai, ça nous vient des États-Unis Par la suite, ça a pris par l'Europe et c'est revenu en Afrique avec différentes récupérations Et aujourd'hui, au Bénin, que peut-on retenir du 1er mai ? Oui, vous savez, au Bénin, quand on parle de la fête du travail, bien avant l'arrivée du président Patrice Talon On se rappelle de ces séances-là, de remises de cailles, de doléances que les secrétaires généraux des centrales syndicales faisaient Eh bien, avec le ministre du Travail, il s'est fait qu'à l'arrivée du président Patrice Talon Avec les réformes, notamment intervenues dans le secteur de la grève Suppression du droit de grève aux agents de la santé Encadrement du droit de grève dans le domaine de l'enseignement, etc. Avec toutes ces mesures-là, les centrales syndicales se sont fâchées Et donc contre le gouvernement Et ça fait que cette tradition qui consiste à déposer des cahiers de doléances aux ministres du Travail Pendant le jour du 1er mai Beaucoup de syndicats ont boycotté, ont continué à boycotter jusqu'à ce jour cette tradition Ce qui justifie que cette fois-ci encore, on se rappelle que oui La CSA Bénin, par exemple, a refusé donc de déposer un cahier de doléances Parce qu'ils estiment que oui, ce n'est pas la peine de toujours déposer ces cahiers-là Et avec tout ce que le mouvement syndical a connu comme réforme sous le président Patrice Talon Ils estiment que oui, ils ne sont pas forcément dans leur droit comme ils l'auraient souhaité Donc du coup, ils expriment cette colère-là en ne déposant pas leur cahier de doléances L'un des faits marquants aussi du 1er mai est que la CSTV a essayé de reproduire Si on s'inspire un peu de ce que la forme du 1er mai en France C'est d'organiser de grandes mobilisations, de sortir les travailleurs dans la rue Pour qu'ils puissent revendiquer donc leurs droits Pour qu'ils puissent demander l'amélioration de leurs conditions de travail Au-delà de ce facteur-là, il faut remarquer qu'au Bénin particulièrement et en Afrique en général La récupération du travail du 1er mai, la récupération du syndicalisme C'est fait sous une forme qui constitue une sorte de, comment appeler ça ? Un déplacement de la lutte ouvrière Parce qu'à l'origine, le syndicalisme a beaucoup plus été nourri par la lutte des ouvriers La lutte de personnes qui travaillent dans les usines La lutte de personnes qui sont dans les rapports de force Les travailleurs, ceux qui produisent, qui sont à l'opérationnel, qui produisent de la richesse Que les entreprises commercialisent pour avoir donc des revenus Cette forme de syndicalisme a été totalement déplacée Au point qu'aujourd'hui, quand on parle de syndicalisme au Bénin On ne voit plus le secteur privé transparaître Au Bénin, il n'y a pas de syndicat d'agents travaillant dans le privé Il n'y a pas de syndicat qui défendent les conditions Ou qui défendent la cause des travailleurs du secteur privé Le syndicalisme se limite exclusivement aux travailleurs du secteur public Et chaque fois, ce sont eux qui demandent qu'on améliore leurs conditions de travail Et d'où, par le passé, les grèves perlées, les mouvements de protestation Qu'on enregistrait dans l'administration publique tout le temps Or, nous ne sommes pas en train de faire de la discrimination Mais quand on prend le travail que constituent ceux du secteur de l'administration publique Voyez-vous, ce n'est pas forcément un travail qui produit de la richesse Ce travail n'est pas comptabilisé dans le PIB Donc, contrairement au travail des paysans Contrairement au travail de ceux qui ont des entreprises Et qui produisent de la richesse dans le pays Donc aujourd'hui, le 1er mai, pour les travailleurs du privé Ça ne veut pratiquement plus dire Ça ne veut rien dire à ces personnes-là Ils ne pensent même pas à leurs conditions de travail Parce qu'ils voulaient dans un système Dans lequel ils savent que dès lors qu'ils vont se constituer en syndicat Dès lors qu'ils vont se mettre à feu des mouvements Ils risquent de perdre leur boulot Donc la peur de perdre son boulot La peur de se voir renvoyé par son patron Fait que dans le secteur privé au Bénin Il n'y a pas de syndicat Il n'y a pas de mouvement d'association Pour défendre la cause de ces travailleurs Or, ils sont confrontés à des problèmes Auxquels étaient confrontés par le passé aussi Ceux qui ont travaillé dans les syndicats Il y a 200 ans Il est vrai qu'aujourd'hui, les questions d'horaire Le service ont été réglées Mais la question des conditions de travail La question de ce qu'on gagne en travaillant Ça reste un problème qui se pose à la fois au Bénin Dans plusieurs pays d'Afrique et du monde entier Donc si j'ai un truc Si j'ai quelque chose à dire pour conclure C'est qu'il est important que les travailleurs du secteur privé Reprennent conscience de ce que, oui Quand on parle du 1er mai C'est bien du secteur privé que ça a quitté Et qu'aujourd'hui, si les travailleurs du secteur public Qui sont pratiquement les seuls Qui donnent une certaine visibilité à cette journée-là C'est une récupération qu'ils ont eu à faire de cette journée Et qui n'était pas fondamentalement Comment dirais-je, orientée vers eux Donc il est important qu'on puisse faire ce réajustement Il est important que dans le secteur privé On puisse reconsidérer les choses Et se dire aussi qu'on est travailleur Qu'on a des droits Et qu'il faut s'organiser pour les défendre Merci à vous, Charles Alban Daoui Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion La vidéo du jour, c'est tout de suite Pendant que vous travaillez dur pour réussir D'autres croisent les doigts pour que vous échouiez Si et pourquoi, vous irez de gloire en gloire Excellente journée, je vous souhaite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada